Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe numérique pendant que vos passagers s'installent dans le véhicule ? Volant. Réponse A. Carré barré. Réponse B. Lille. Réponse C. Marteau. Réponse D. Volante égale conduite, carré barré égale mise à disposition, lit égale pause repos, marteau égale autres activités. Combien de périodes consécutives ? Un période égale 24 heures. Un conducteur assurant un transport national occasionnel de personnes peut-il conduire ? 4 périodes. Réponse A. 6 périodes. Réponse B. 8 périodes. Réponse C. 12 périodes. Réponse D. 6 périodes consécutives max suivie d'un repos de 45 heures. Un chauffeur a conduit 50 heures la semaine précédente. Selon la réglementation sociale européenne, combien d'heures maximum peut-il conduire la semaine en cours ? 40 heures. Réponse A. 45 heures. Réponse B. 50 heures. Réponse C. 56 heures. Réponse D. Un maximum de 56 heures sur une semaine et de 90 heures sur deux semaines consécutives. Si, dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe numérique après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe à disque, devez-vous conserver le disque avec vous ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, il faut conserver le disque. Pendant combien de temps les enregistrements des activités des conducteurs, données numériques ou disques, doivent-ils être conservés dans l'entreprise ? 28 jours. Réponse A. 6 mois. Réponse B. 1 an. Réponse C. 5 ans. Réponse D. Ils doivent être conservés pendant un an. Vous avez perdu votre carte conducteur, pouvez-vous conduire en utilisant la carte entreprise que possède votre employeur ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Non. Vous avez 15 jours pour la remplacer. Quel symbole devez-vous afficher sur l'écran du chronotachygraphe lors des vérifications du véhicule avant le départ ? Volant. Réponse A. Carré barré. Réponse B. Lille. Réponse C. Marteau. Réponse D. Volante égale conduite, carré barré égale mise à disposition, lit égale pose repos, marteau égale autres activités. Après deux heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pouvant être pris en compte comme pause ? 5 minutes. Réponse A. 10 minutes. Réponse B. 15 minutes. Réponse C. 30 minutes. Réponse D. Un arrêt inférieur à 15 minutes n'est pas considéré comme une pause. Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Une durée de pause doit être au minimum de 3 heures pour être considérée comme un repos. Si vous avez à imprimer un ticket à partir d'un chrono tachygraphe numérique, devez-vous inscrire votre nom sur le ticket, si votre carte conducteur est insérée dans l'appareil au moment de l'impression ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire.